La neutralité est donc à force égale, la chance égale également. Les deux formations sont en très très bonne santé, je l'ai dit. Cette saison, vous savez, les retours de Saint-Éloi-Loupopo dans les top 5 du championnat national. C'est quelque chose d'extraordinaire cette saison avec l'implication personnelle du gouverneur-président Jacques Yaboul Akatoué face à un tout puissant Mazeme régulièrement présent dans les top 5. Merci. D'abord, avant peut-être que je revienne à Albert Numbi, je vais vous faire voir ce qui s'est passé sur le terrain du Stade des Martyrs pour la prise de connaissance du terrain Saint-Éloi-Loupopo avec en tout cas une ambiance défaite. Les journalistes ou les joueurs qui se sont improvisés, journalistes, Patou Kabango par exemple, qui a répondu aux questions de ses partenaires. C'était donc lors de cette prise de connaissance du Stade des Martyrs. Vous avez vu l'ambiance qui a régné en tout cas tout au long de cette séance d'entraînement. L'ambiance bon enfant, en tout cas tout va bien, selon les dernières informations en notre possession et en provenance de la direction des communications de Saint-Éloi-Loupopo. En tout cas, ça se passe très très bien jusqu'ici. L'ambiance est bon enfant. Comme d'ailleurs, dans les camps du tout puissant Mazeme, l'équipe qui est arrivée, je vous le rappelle, le mercredi à Kinshasa. Là, c'est donc l'un des différentes chambres de l'hôtel avec les joueurs d'Arka Kabango qui connaît très très bien le Stade des Martyrs, qui connaît l'ambiance qui prévaut, le climat d'ambiance qu'il y a avec Patou Kabango et Bengo Ciel et les autres. Donc c'est en pleine confiance que Saint-Éloi-Loupopo s'amène à Kinshasa pour affronter le tout puissant Mazeme, dont vous allez voir les joueurs. Tous les 27 joueurs emmenés par Franck Dumas dans les rues de Kinshasa. Là, c'était lors de la séance d'entraînement. Mais regardez, ils se sont promenés cet avant-midi, en tout cas dans les rues de Kinshasa, ambiance mon enfant, ils sont tous là. En tout cas, cache-nez, obligés, parce qu'avec la pandémie qui s'est vie et qui a repris surface dans la capitale Kinshasa, il est question de se protéger et protéger les autres. Donc ambiance mon enfant, ils ont été accueillis très bien par les Kinois et qui estiment, en tout cas certains fanatiques de Mazeme qui sont accueillis. Je pense que Loupopo va tomber cet après-midi au stade des martyrs. C'est ce qu'ils ont promis. Une bonne promenade au niveau de la gare centrale. En tout cas, là aussi, l'ambiance mon enfant. Allez, avant peut-être qu'on prenne les extraits des conférences d'avant-match des entraîneurs, je vais retourner du côté Albert Mumbi, notre ami de Nguengue Sport. Albert Mumbi, aujourd'hui, il y a le match Loupopo-Mazeme. Est-ce que les gens peuvent parier ? Parce que c'est important. Parier, les gens se sont fait l'argent beaucoup, beaucoup. Nguengue Sport, c'est aujourd'hui une agence formidable parce que vous organisez, vous êtes, selon les informations, notre procédure sérieuse, quand il faut remettre l'argent, vous remettez sans poser problème. Oui, merci beaucoup pour la parole. Chers tous, Nguengue Sport, pour être toujours proche de son aimable clientèle, il lui réserve beaucoup de merveille. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une expérience progressif. Désormais, pour la plateforme www.gengue.cd, notre clientèle peut parier sans problème. D'ailleurs, pour le match de Loupopo face au TP Mazeme, Loupopo a la cote 3.20 pour gagner et Mazeme à la cote 1.90. Donc, faites-vous beaucoup d'argent avec Gengue Sport. Donc, ils connaissent les cotes que vous donnez là ? Oui, même... Combien ? Rappelez parce qu'il faut... Mazeme à la cote 1.90 et le propos à la cote 3.20. Pour gagner, ils peuvent se faire beaucoup d'argent avec Gengue Sport. Alors, il y a quelques conditions... Oui, oui, certainement. Avec Gengue Sport, ils ont la possibilité de parier sur la même sur terrain, sur toute l'étendue nationale, chez nos revendeurs sur terrain, dans nos agences et aussi en ligne. Donc, aujourd'hui, c'est la première fois que Gengue Sport a mis la ligne à foot sur la plateforme www.gengue.cd. Donc, ils peuvent parier sans problème. Allez-y, rentrement, comme ça, les gens ont le temps de noter. C'est www ? www, c'est la plateforme en ligne pour parier en ligne. Tout à fait. www.gengue.cd. Ils peuvent juste taper les noms du championnat, l'île à foot. Ils vont voir, les matchs vont apparaître. Comme aujourd'hui, Loupopo à la cote 3.20 et Mazeme à la cote 1.90 pour gagner. En dehors de la ligne, donc de la plateforme, comment ils peuvent encore aller ? Vous avez des agences ? Oui, certainement, nous avons des agences sur toute l'étendue nationale, à Kinshasa et aussi en province. Ils peuvent parier dans nos agences et aussi sur terrain chez nos commissionnaires. Comme il m'a appelé le revendeur. Vous avez aussi des gens sur terrain ? Oui, oui, nous avons des gens partout sur toute l'étendue nationale. Très bien. Alors, une autre question. C'est quoi les bonus progressifs ? Vous avez bien des termes spécifiques. Donc, des bonus progressifs. Comme déjà son nom l'indique, progressifs, ça veut dire, c'est juste les bonus que Gengue Sport donne à son client d'avoir parié sur la plateforme Gengue.cd. Tout à fait. Donc, pendant qu'il est en train de créer son ticket, lorsqu'il va placer sa mise à la fin, Gengue Sport lui donne des avantages de cocher. Il y a un bouton à gauche pour placer la mise. Dès qu'il coche ce bouton, son argent va augmenter. Donc, il y a certaines conditions. Il doit créer minimum 3 sélections dans un ticket et chaque match de ticket doit avoir la cote minimum 1.20. Dès qu'il fait cela, il peut bénéficier de ses bonus. D'ailleurs, pour en trouver, il suffit de taper Gengue.cd, aller dans le menu Promotion, vous allez trouver tous les tableaux qui consistent à pouvoir être éligible pour les bonus progressifs jusqu'à 777%. Donc, il y a un problème de légibilité. Certainement, pour être éligible, il faut juste avoir son compte Gengue Sport. Vous devez ouvrir votre compte en tapant toujours Gengue.cd, aller sur le menu S'inscrit, remplir l'identité complète puis déposer de l'argent. Directement, vous allez... Remplir son identité, les noms et les... Juste les noms, les dates de naissance, l'identité complète. Tout à fait. Très bien, Albert. Vous venez d'instaurer Cash... Cash... Cash ? Cash out. Cash out. Voilà, c'est ça, parce que c'est des termes anglais. Voilà. Cash out, ça veut dire quoi encore ça ? En tout cas, avec les cash out, Gengue Sport aime beaucoup son aimable clientèle. Vous n'êtes pas surpris que j'ai d'autres quand même parce que cash out, c'est des termes que... Certainement, oui. Gengue Sport, surtout qu'il aime beaucoup son aimable clientèle. Tout à fait. C'est qu'il est fidèle. Le client peut se payer avec cash out. Il peut faire le paiement anticipé. Tout à fait. C'est-à-dire que pendant que le match se joue, il peut se payer avant aussi longtemps qu'il est déjà en avantage. Il peut-être arriver qu'il a créé un ticket avec quatre matchs, le match des avant-midi et le match du soir. S'il arrive que déjà les matchs des avant-midi sont déjà gagnants, il peut cocher sur la case sur les boutons cash out et l'argent va retourner dans son compte parce qu'il est déjà en avantage. Tout à fait. Et les restes de matchs seront considérés annulés. C'est comme ça avec le cash out. Non, essayez de réexpliquer bien ça. Donc, il y a ceci. Avec le cash out, le parier va créer son ticket normalement. Tout à fait. Quand le match commence, s'il arrive que le parier trouve qu'il est déjà en avantage. C'est-à-dire, les possibilités, la manière dont il a parié, il trouve qu'il est en avantage. Mais pour être payé dans le pari sportif, il faut que le match puisse finir. Mais avec Nguengue Sport, il peut être payé pendant que le match se joue et cet argent, il peut retirer. Également, il peut aussi parier le match à venir selon son choix. Voilà. C'est ça que j'ai conseillé à Thierry et à Bédi qui sont avec nous à la prise de vue. Donc, vous avez tout intérêt. Le match sera commencé d'un moment à l'autre. Donc, vous pouvez parier et puis aller retirer, même manger un peu de chauveurment et autres avant que le match ne se termine. On va revenir à vous. Le temps de prendre l'extrait du point de presse de Franck Dumas, l'entraîneur du tout puissant Mazebe qui estime que ce match, ce genre de match, en tout cas, il faut des joueurs expérimentés, des joueurs qui ont déjà goûté aux délistes d'une telle compétition, d'un tel derby. Je vais vous proposer d'écouter Franck Dumas. Un derby, ce n'est pas uniquement un match de football, c'est tout ce qui est autour. Et ce qui est autour fait en sorte, donne l'essence même du derby, c'est-à-dire que les fanatiques, les deux clubs, tout ce qui peut se passer quelques jours avant, quelques heures avant le match, dans la ville, cet affrontement qui doit rester sportif entre les deux équipes mais également entre les deux publics, fait que ça donne une saveur particulière et le fait de délocaliser le match, automatiquement, ça perd un peu de sa superbe. Maintenant, pour des raisons évidentes, il était important de le jouer ici et on a, nous, en tous les cas, on a pénalisé obligatoirement parce qu'on a un public qui est tellement fantastique, on l'a encore vu la semaine dernière, qu'on aurait eu vraiment besoin de son soutien mais après, il y a aussi la raison qui prend le pas sur la passion et ce match étant délocalisé, il faut le jouer tout simplement ici sans le public. pour moi, c'est un vrai manque. Le passé, c'est l'histoire des deux clubs. Il y a la réalité d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on a pris sept il y a quelques années, cinq, qu'aujourd'hui, on va prendre encore une rousse, comme on dit chez nous. Non, c'est un autre match, c'est une autre saison, c'est deux autres équipes, c'est deux autres entraîneurs, c'est deux clubs qui ont évolué aussi donc on ne peut pas se référer toujours au passé, se dire qu'il va se passer la même chose aujourd'hui. Je pense sincèrement que le TP Mazembe est favori, ça j'en suis conscient et je le pense sincèrement pour la bonne et simple raison qu'il a beaucoup plus d'expérience que nous. Donc on manque d'expérience, c'est une certitude, on n'est pas favori, c'est une certitude sur le papier. Maintenant, la théorie, c'est une chose et le contexte du match, c'est autre chose. Sur le papier et dans la théorie, il est évident qu'on va tout faire demain pour leur poser de gros problèmes, pour jouer notre match et j'espère en tous les cas que les débats seront très équilibrés et qu'on aura aussi l'avantage de gagner ce match. Bien voilà, ça c'est Braconi donc du Saint-Télois, le propos, l'entraîneur des cheminots de Lubumbashi, vous l'avez suivi avant qu'on ne vous propose. Maintenant, Franck Dumas, l'entraîneur du tout puissant Mazembe, comme je le disais, il a besoin de l'expérience pour aborder avec sérénité ce genre de rencontres. Moi, je n'ai jamais vécu un derby congolais mais les joueurs l'ont vécu souvent. On en a parlé, on a discuté et je les sens naturellement très impliqué et très motivé. Donc, je n'ai pas besoin de rajouter. Ma touche personnelle, c'est la stratégie. Ça ne va pas être le fait de les booster. Ils sont bien boostés déjà. Moi, j'ai hâte. J'ai joué beaucoup de derby en tant que joueur, j'ai joué déjà des derby en tant qu'entraîneur. Je sais que c'est des matchs qui tiennent à... Que ce soit du côté de nos propos ou du côté du DB, c'est des matchs qui sont spéciaux. Ça va être un match spécial demain. Donc, j'ai hâte de le vivre. Malheureusement, comme je disais, il n'y a pas de sport-là. Donc, il n'y a pas cette fête. On a amené 27 joueurs. 27 joueurs, il y a peut-être même un 28ème qui avait... Ils ne sont pas venus pour faire du tourisme. D'accord ? j'aurais dit depuis deux jours, j'aurais dit encore ce matin. Voilà. Tous les joueurs qui sont là vont jouer. On a cinq matchs, c'est ça ? On a cinq matchs. Tous les joueurs, bien sûr que... Trésor, il a cette... cette expérience des derby. Le problème de trésor, on le sait, parce que vous, vous vivez ici, non ? Voilà. Donc, vous ne vivez pas à Loubombashi. Le problème de trésor, c'est... C'est le travail. D'accord ? Moi, je n'enlève pas ses qualités de footballeur. Et peut-être de compétiteur. Ce que je regrette, c'est le fait qu'il minimise son travail. OK ? Je l'ai amené parce que peut-être, je dis bien, peut-être, on a besoin de lui pour un match comme ça. Allez, l'entraîneur Franck Dumas, c'est du tout puissant malzheimer. Le match, c'est dans quelques instants au stade de Martyr de Kinshasa, après une pluie abondante qui aura arrosé également la pelouse du stade de Martyr. Mais maintenant, comme on dit, après la pluie, c'est les beaux temps. Et Franck, ou plutôt, j'allais dire Franck Nombi, mais Albert Nombi, comment se fait les dépôts d'argent chez vous pour parier ? Ça, c'est fondamental. Certainement, Genguesport, pour prouver son attachement à son aimable clientèle, il s'est rapproché jusqu'à ce que, même s'il arrive que nos agences sont fermées, nos revendeurs ont déjà fermé leurs points de vente. vous pouvez jouer en ligne si vous voulez avoir un minimum trois matchs à un ticket et la compte de l'économie ou aussi par le dépôt dans nos agences ou sur le terrain de l'économie. facilement bénéficier le Sénat. En pratique, pour bénéficier, vous venez sur le menu par les optiques. Non, si les agences sont fermées, ils peuvent utiliser les moyens de déposer par le Sénat. Ils peuvent les faire par l'argent. Ils peuvent aussi les faire par les comptes dépôts. Ils arrivent à l'argent et donnent l'argent et puis on va imprimer le Sénat qui contient un code qui va imprimer dans son compte pour lui permettre de le bien par les sénatres. Vous venez ici dans les boutons pour aller lire cette enveloppe en couleur verte. Vous cliquez et vous allez voir tous les matchs que vous avez composés. Le paiement, son avantage est que les clients vont bénéficier de l'argent lorsqu'ils voient qu'ils ont déjà la mise par exemple de 5 000 vins. La mise est de 5 000 et vous allez gagner 16 260 vins. On n'a pas encore activé les boutons de bonus. Les boutons de bonus sont là. Le bouton est là. Le bouton est noir et à côté en vrai puis 3 %. Dès que vous activez ces boutons ici, vous allez voir les points là. Quand le match va commencer, le match est là en direct. Vous allez suivre le mouvement. S'il arrive que la possibilité que vous avez sélectionnée est déjà à votre avantage. Les boutons cash out vont sortir dans le ticket dans son compte et il va tout faire du suivi. De l'autre qu'il y a l'argent qui va récouper dans son compte et cet argent il peut retirer et il peut aussi utiliser pour parier avec d'autres événements à venir. Alors, je vais rappeler que la rencontre de Saint-Eloi-Loupopo-Mazembe sera officier par Martin Moukala, c'est l'arbitre éducation orientale de la Liv Cor. L'assistant 1. C'est Dadi Diassiwa. L'assistant 2. C'est Makombo Neouchie. Quatrième arbitre est donc l'arbitre protocolaire Romain Diassi-Toua. Commissaire hommage Timothée Menaya-Enmey. Officier médias c'est Sylvie Meyant, vous connaissez notre inconseur de la radio Top Congo. Les délégués de la ENAFOOT c'est Eugène Kabongo-Ngoy. Pour ce qui concerne un petit palmarès tout simplement entre les deux formations. Il y a trois victoires pour Mazembe pour les bilans des trois dernières rencontres en dehors du Katanga. Ça veut dire en dehors de Lubumbashi. Trois victoires pour Mazembe en 2010 à Kishasa au stade des Martyrs. La formation du tout puissant Mazembe l'avait remportée. C'était un large score 5 buts à 0. Et puis en 2010 toujours le match retour c'était à Lubumbashi. 7 buts à 1 pour le tout puissant Mazembe en 1999 en Bouchimail au casse orientale TP Mazembe et Célu Popo 3 buts à 0. Donc le prochain rendez-vous c'est aujourd'hui c'est le 11 décembre au stade des Martyrs. On va voir ce qui va se passer sinon les gens tentent confortablement assis à la maison après cette pluie pour voir qui des Mazembe ou des Loupopo va pouvoir l'emporter cette fois-ci. Mais je rappelle que toutes les deux formations sont super formes. En tout cas depuis le début de la saison Saint-Élou comme Mazembe les deux dirigeants ont investi les moyens importants dans l'humain comme dans la technique parce qu'au niveau des staffs techniques que vous avez vu ce sont les expatriés qui sont amenés et Saint-Élou Loupopo a dans sa jibessière beaucoup d'expatriés aussi dont les joueurs légendaires des léopards de la République de l'Occratie du Congo l'ancien capitaine Youssouf Mouloumbou qui a quitté l'Europe pour venir s'installer à l'Omboubashi et jouer au Saint-Élou à Loupopo comme d'ailleurs au Tout-Puissant Mazembe qui a mis en place une politique de recrutement de jeunes gens venus des différentes équipes de la capitale qui sont sociétaires justement de la Ligue nationale du football mais qui l'a pris également aussi dans son académie l'Acatumbe du football donc académie où il y a des jeunes gens il y a des jeunes garçons comme le Patia Mombaki qui est devenu la pépite de cette équipe du Tout-Puissant Mazembe il y a beaucoup d'autres des gens balais qui sont venus de la JSK les Bileko qui sont venus où il y a beaucoup de joueurs les Osez et Manga qui sont les anciens du club et qui sont revenus à leur équipe d'origine les joueurs comme le Marcel Nguimbi des très très bons joueurs que Mazembe a pu recruter mais peut-être qu'ils n'ont jamais eu la chance de jouer un match de derby comme celui de cet après-midi ici à Kinshasa ça va être une opportunité pour tous ces jeunes de pouvoir s'illustrer du côté de Saint-Élou au propos c'est une autre expérience avec des vieux routiers comme le Patou Kabamou qui connaissent très bien les secrets du derby entre Mazembe et Lupopo il y a des joueurs aussi comme le Patou Kabamou qui connaissent bien les secrets du stade des Martyrs pas d'autre et Bengo Ciel de très bons joueurs donc ça promet un match très correct et qui promet des étincelles en l'air je crois que l'État va suspendre son vol pendant 90 minutes pour laisser la place en tout cas à un enjeu tout à fait particulier cet après-midi au stade des Martyrs voilà pourquoi d'ailleurs Digital en collaboration avec la Ligue nationale du football mais également avec Bodacom a voulu vous proposer ce match pour en tout cas vous permettre finalement d'être chez vous dessus et d'ailleurs Digital va se proposer c'est donc le devoir de vous proposer les restes des matchs du championnat de la phase allée comme d'ailleurs les restes des matchs de la phase retour donc on reprend bien les choses et les opérations alors avant peut-être qu'on ne se sépare pour cette première partie je ne sais pas quel message particulier vous avez adressé à tous les parieurs de Nguengue Sport et surtout ceux qui attendent les matchs non seulement de cet après-midi entre Saint-Elon-Lupopo et Mazenme mais également celui de demain entre Renaissance du Congo et des SMP dont nous allons parler dans quelques minutes avant peut-être le début de ce match au stade des Martyrs voilà merci beaucoup pour cette question parce qu'en tout cas Nguengue Sport ne cesse jamais de s'approcher de ses nommables qui l'entèl il a toujours besoin de ses clients raison pour laquelle il a créé toutes les voies et moyens afin que son client puisse jouer librement se sentir à l'aise et puisse faire beaucoup d'argent et d'ailleurs pour l'information de la ligne à foot Nguengue Sport désormais sur la plateforme www.ngue.cd c'est la première fois donc le reste des jours ils peuvent parier sans problème dans nos agences et aussi en ligne sur la plateforme en question tout à fait allez on va dire un petit mot avant peut-être qu'on retrouve les amis au stade des Martyrs sur ce qui va se passer demain aussi vous allez d'ailleurs retrouver cet effet Geek Seland pour le plateau de ce match de demain entre FC Renaissance du Congo et la formation de Daring Club Motema Pembe de Kishasa match très important vous savez que l'équipe des Renaissance est venue du Daring Club Motema Pembe ce sont les dissidents qui étaient en tout cas fanatiques autrefois des SMP et qui sont partis très très mécontents d'une certaine façon de faire les choses et qui ont créé la rénaissance du Congo et je crois que ça va très très bien se passer merci à notre consoeur laiticien de Bokim une très bonne information ce que Samy Oleto fils a été élu président de la FECAFRU fédération camerounaise de football ça commence à venir je crois que ça s'inscrit dans la logique des réformes des textes que tout le monde veut c'était verrouillé quelque part au Cameroun voilà que ce mouvement est en train de se répercuter sur toutes les autres fédérations en tout cas coup de chapeau et félicitations à Samy Oleto il est désormais président de la FECAFRU fédération camerounaise de football chez nous en tout cas tout est au laboratoire parce qu'on travaille il y a les délégués de la carte FIFA qui sont en kishensa pour certaines choses pour la réforme de certains textes qui vont ouvrir finalement la gestion de la FECAFRU à tous les corps des métiers alors pour revenir à ce que je disais parce que demain c'est la renaissance d'Ari Kloboto à Pembe vous savez que la renaissance vient d'un périple dans les Katanga où il a joué ses différents matchs un bilan mi-figue mi-raison il a gagné certains matchs et d'autres il a perdu dès sa défaite en Afrique il a été débarqué de la coupe de la Confédération donc demain aussi ça va être un match placé sous les allures et vanchardes au stade de Martyr en tout cas des matchs que nous comptons vous proposer au niveau des digitales Congo télévision je pense que je ne vais pas entrer dans les vifs de ce match parce que vous allez retrouver Geeks demain pour le plateau de ce match entre renaissance du Congo et cette formation du Dari Kloboto à Pembe une autre question et pour une bonne explication c'est quoi les bonus progressifs encore une fois des plus voilà merci pour les bonus progressifs jusqu'à 777% ce n'est rien d'autre que l'ajout qu'on fait dans les tickets de Paris Sportifs chez nos parieurs bien sûr d'avoir respecté des conditions la première devait jouer minimum 3 sélections dans les tickets et chaque match il doit avoir la cote 1.20 donc dès que le parieur respecte cela avant de miser dans son compte à gauche il y a un bouton qui va appuyer pour juste permettre à ce que ces bonus soient activés pour lui permettre de bénéficier pour permettre aux parieurs oui pour permettre aux parieurs de bénéficier dès qu'il coche cette case est-ce qu'il est déjà arrivé en guégesport que quelqu'un gagne 1 million de francs en tout cas ça on ne peut pas parler ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent qui se font beaucoup d'argent donc nous invitons à la clientèle de pouvoir venir nous faire confiance parce que nous sommes là près d'eux avec de meilleurs avantages presque tous les jours pour leur permettre de parier sans problème donc ils peuvent parier la journée dans nos agences sur terrain et aussi même la nuit dans leurs comptes en ligne allez on va prendre quelques spots publicitaires avant de revenir sur ce plateau avec Guélor et Popo qui est du côté régie finale il y a des moments dans la vie où tout est remis en question il y a des moments Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Chango Capesto, les corbeaux qui tentent de s'organiser, angusent d'aller inquiéter le portier, Matampi de Saint-Eloi-Loupopo, les ballons, et puis cette faute, Moulubou qui a tenté de reculer le ballon l'envoie. L'arbitre qui signale cette faute de Casema sur Luzo-Losita, l'ancien Devita Club, a formé au centre Ujana, le restant Alain Tchipouk. Oui, le centre Ujana qui a formé tant de joueurs aussi. Oui, il y a Muzungu, encore le latéral de la Serangia, Mbengere Kassoua, Mexel et l'autre. Voilà, ça se maîtrise avec le tout-puissant Azembe. Le poulon du coach Dumont, il faut dire, c'est aussi un derby du coach français. Dumont avec le tout-puissant Azembe et le coach Christian et Saint-Eloi-Loupopé. Monroy qui va tenter un peu. Il s'est débarrassé des Mokonji. Son succès Mokonji pour Moulumbou, Pas de faute estime l'arbitre, Kabasson, Djongo, la frappe de Djongo. Le ballon dévié d'autre côté, le corner pour les tout-puissants Mazembe. Et le corner bien signalé sur cette action. Djongo, à travers cette frappe, dévié. Et la merveille, on sent l'équilibre des deux côtés. C'est envie, c'est de détermination du derby. Poutou Mabie, le centre de Mputou, la tête de Darkabangu, encore une fois Darkabangu. En phase défensive pour sauver son équipe. La touche avec Mundeko, obligé de laisser le ballon à Luzolo Sita, Ernest. Mundeko, Arsène Zola, Kofi Kouame, Issam Ampeko, Mika Miché. La faute de Mokondi, Jonathan, sur Mika Miché. Il y a une poussette sur ce joueur, ce médiateur, Mika Miché. Il est déjà expérimenté avec le tout-puissant Mazembe. Moutou Trésor, Mputou, loin devant la tête de Boka Isaka, la défection de Mputou. Chong Yoka Basso, Kofi Kouame. Aksène Zola, Kouame. Mika Miché. Issam Ampe, ça circule bien, Issam Ampe pour Mika Miché. Mazembe qui tente d'imprimer un fort rythme au cheminot de Sainte-Loupopo, la relance. Attention, Kazima, qui a bien surveillé. Et puis Matampi qui s'empare de ce ballon. Oui, il m'a tempilé l'international congolais. Il y a intérêt à faire une très belle rencontre cet après-midi. Emetien. Boka Isaka. Le ballon stoppé par Issam Ampe. Mais la touche pour l'équipe de Loupopo. Pas de défautes, c'est de l'arbitre. Mondeco avec le portier Munkoro. Zola Aksène. Mika Miché. Bileko Issam Ampe. Et puis cette intervention des Boka. Et là, c'est l'arbitre qui arrête momentanément la partie. Et là, c'est un moment. Rodrigue, Rodrigue. Ferme l'intérieur. Ferme l'intérieur. Il y a une remarque qui doit faire au coach adjoint de cette équipe de Sainte-Loupopo, Dr Makou. Ate, Ate. Il y a également les secrétaires, Jonathan Moulangoy. Et là, comme je le disais, merveille, c'est la 180ème derby. Et le 179 confrontations précédentes. Et c'est l'arbitre de Sainte-Loupopo. Le 75 victoire contre 57 sainements pour le tout-puissant Maze-Mé. Il y a eu au moins 57 matchs nils entre les deux équipes. C'est l'arbitre de Sainte-Loupopo. Attention avec cette descente. Sans danger. 29 minutes toujours. Zobu partout entre le Poko Ito-Busama Zembe. Issama pour récupérer le ballon. Issama Mpeko. Il va appuyer sur son petit pied. Bileko. Bileko. Il ne passera pas devant. Jonathan Moukondi. Bokai Saka à la récupération. La belle... Oui. Cette belle... Fase. Et l'arbitre qui signale. Oui. L'arbitre qui signale une faute là. Il faudrait venir vers la faute. Moulumbo Yusuf. Et de l'autre côté, le quatrième arbitre qui implique de l'ordre dans le bord de touche de Maze-Mé. L'arbitre qui signale une faute. L'arbitre qui signale une faute. Pour qui personne est l'adversaire en profite pour exercer la touche. Mondeko. Mondeko. et cette faute de Darkabangu. Oui, cette faute de Darkabangu est merveilleux. De plus en plus nous remarquons avec ce système de gérer 3-4-3. Il est tout puissant à Zembe. Il fait qu'il est replié au lieu d'attaquer la vente comme d'habitude un peu. C'est le système qu'impose actuellement le coach Guma. Mika Miché pour Bossu, la frappe de Bossu, qui n'est pas du tout cadré cette frappe. De Bossu Njali. Oui, cette frappe de la gauche à l'intérieur du pied. Un peu dévissière sur cette passe de Mika Miché. Voilà, loin du cadre. Et c'est quand même une bonne combinaison. La défection de Darkabangu, il est bon dans les erreurs. Casima Basso va tenter, mais sans succès. C'est parti pour Mika Miché. Arsène Zola. On défense. Kabacu Tchongo. Kabacu. Kondeko. pour Zola et ballon de Zola dévié par Kazema Basso et la touche pour les corbeaux du tout puissant Mazembe et les corbeaux du tout puissant Mazembe deuxième au classement voilà avec 25 points sur 9 points qui a joué et le 3ème voilà 24 points Diman Kali Fré la mauvaise passe de Jonathan Mokonji la relance d'autre côté encore Mokonji qui va sauver ce ballon à 40% la récupération avec Rodriguez le ballon intercepté par Chongo, Kabasso, Moulubuisouf cette mauvaise remise Bileko Bileko il écarte le ballon pour Luzolocita le centre de Luzolocita la tête déviée d'autre côté et puis Mokonji, Jonathan le dégagement de Rodriguez Tchongo Boutoumabi Kofi Kouame Issamampeko oui ça combine bien ça combine bien de côté de tout puissant Masebella comme je disais merveille avec le 3-4-3 qui impose les Côtes Dumas cet après-midi il y a une très belle combinaison mais il faut avancer essayer de trouver l'issue pour scorer en premier mi-temps ah oui à la touche pour les hommes défendre Dumas Boussou Mondeko Mika Miché à loin de moi Mika Miché Matampi à ton soirée c'est bon Matampi là c'est un bout là il m'entampi c'est une bout de merveille il n'y a pas il remettre la bout mais là on y va encore cette sortie et surtout que la pelouse est glissante il a été très prudent pour ne pas encaisser c'est un but très bête en début de période ah oui Molumbo Youssouf Alec Boka Isek et Métienne Matampi le portier de Saint-Éloi Lupopo Matampi et Métienne pour le capitaine Youssouf Molumbo pour Amadou Aruna le latéral droit de Saint-Éloi-Popo Kajzema Basso la descente de Massini Rodriguez plutôt Megdimas Samba le meneur de jeu de Saint-Éloi-Popo Fauché et la merveille cet après-midi les capitaines Youssouf Molumbo l'international et là ça se discute entre deux anciens capitaines de l'équipe nationale présent pour tous Youssouf Molumbo qui fait quand même une très belle partie cet après-midi au milieu de terrain de Saint-Éloi-Popo à la balle loin devant la tête de Tchonkyo Kabasso Mondeko Mikamichi qui s'est fait chipper le ballon par Jonathan Mokondi quasiment le centre de Casema Basso et cette tête des Massini Rodriguez qui n'est pas du tout convaincante c'est pas arrivé c'est un peu très très haut sur ce centre voilà et d'ailleurs Issam Apiko qui réperme quand même une faute nous courons le devant la déviation l'arbitre qui en plus de la bonne manière à Bokai Saka et la merveille jusque là nous assistons à une très très belle affiche cette descente de Luzolo son succès et le Pogtema Tampi va relancer la partie très belle affiche nous souhaitons toujours qu'il y ait fair play Casema pour Amadou Aruna le bon jeu de Casema Basso pour Amadou Aruna loin devant la balle d'Amadou Aruna rien de spécial sur cette passe d'Amadou Aruna Mikamichi pour le camp de Tupisama Zembe Mondeco Zola Kofi Kwame Arsène Zola Mondeco Chango la faute la faute la faute des Métiennes sur et la merveille c'est Dorbi Louchois qui se joue à Kichassa est suivi à travers le monde grâce à Chris Production le producteur de ce championnat national est relayé à travers CTV pour permettre à toute la république et les amoureux du football dans le monde de suivre c'est Dorbi Louchois Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501